Alors, si vous suivez un peu l'actualité européenne, si vous suivez un peu ce qui se passe dans ce qu'on appelait les vieux pays, vous constatez que l'islamisme est aujourd'hui conquérant. Il se manifeste de mille manières, soit sur le mode de l'islamisme terroriste, on le connaît tous, mais aussi ce qu'on appelle quelquefois le djihad du quotidien, les agressions nombreuses, on pourrait en parler de plusieurs, et aussi par ailleurs l'islamisme cravaté, qui existe aussi, qui est une forme de volonté de conquête lente des sociétés occidentales sous le signe de l'islamisme encore une fois. Alors pour comprendre cette question, et notamment le rôle joué par les frères musulmans, qui est une organisation très particulière dans tout ça, nous recevons une des spécialistes, peut-être la spécialiste en fait, de ces questions en Europe, qui par ailleurs fait preuve, je le souligne, d'un grand courage intellectuel parce qu'elle a eu de nombreuses menaces pour son ouvrage sur le frérisme et ses réseaux. Nous recevons Françoise Bergeau-Blaclerc, qui est anthropologue au CNRS. Françoise Bergeau-Blaclerc, bonjour. Bonjour, alors c'est Florence plutôt que Françoise, mais bonjour. J'ai dit Françoise, pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est une bêtise. Donc commençons avec l'essentiel, vous avez publié un ouvrage, il y a un peu plus de nom franchement, sur le frérisme et ses réseaux. Un ouvrage qui a occupé une grande place dans l'espace public, et d'un point de vue nord-américain, les frères musulmans, on sait que ça existe, mais on est moins familier probablement avec cette organisation. Donc si vous pouvez nous présenter simplement cette organisation dont vous parlez dans votre ouvrage et son influence aujourd'hui en Europe. Alors les frères musulmans, c'est une organisation qui est née au Caire en 1928, qui a été créée par Hassan Elbana, et qui a fait un très long trajet depuis presque un siècle pour s'installer à peu près sur tous les continents. Elle est toujours très influente. On peut considérer que c'est un petit peu l'aristocratie des mouvements islamistes. Il y a beaucoup de travaux sur les frères musulmans, notamment dans le monde anglo-saxon. Mais ce que je voulais faire dans ce livre, c'était déjà m'arrêter au cas de l'Europe, c'est-à-dire comment les frères musulmans pensent, agissent, quelles sont leurs stratégies dans des démocraties séculières libérales. Et ça, je crois que c'est un des premiers travaux sur ce sujet. Alors, vous nous présentez dans cet ouvrage une organisation qui pense sur le long terme. La psychologie politique des démocraties libérales, c'est 4 ans, 5 ans, normalement, si on est chanceux. Eux, ça s'inscrit dans une logique du temps long, leur logique de conquête. Donc, pourriez-vous nous expliquer un peu quelle est la logique du temps long des frères musulmans quand ils pensent à la conquête de l'Europe ? Alors, déjà, il faut que je m'explique un petit peu sur ce que j'entends par les frères musulmans, et plus particulièrement le frérisme, qui est le titre de l'ouvrage. Le frérisme, c'est l'idéologie produite par les frères musulmans tout au long de leur évolution, maintenant qu'il y a un siècle. Et en rencontrant des contextes économiques et politiques, sociaux, culturels, très différents. Donc, le frérisme, c'est une idéologie assez diffuse, que je considère, en utilisant les outils de la sociologie, comme un système d'action. Ce n'est pas pour moi une école théologique, une école de jurisprudence. C'est un système d'action qui a pour objectif de conduire, pas de rassembler, mais de conduire l'ensemble des formations musulmanes, des écoles de théologie, les libéraux, les djihadistes, tout ce qui existe en fait dans le monde musulman, pour les amener à la fin recherchée, c'est-à-dire la société islamique mondialisée, ou si vous voulez, le califat. Et donc, les frères musulmans ont repris l'idée d'une jurisprudence de l'équilibre qu'ils appellent la wassakia, c'est-à-dire l'islam du juste milieu. Et moi, j'appelle ça dans mon livre l'empire du milieu, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une position de modération, comme ils le prétendent, mais c'est plutôt une position qui consiste en fait à utiliser les dispositions et les atouts de chaque groupe pour toujours les ramener vers l'objectif. C'est un petit peu le moteur de l'action, de l'islamisation des sociétés, pour les amener donc à une seule société, qui serait la société islamique mondiale. Alors, justement, quand on parle des frères musulmans, on ne parle pas, parce que quand on fait des distinctions dans l'islamisme, on ne parle pas d'une organisation terroriste directement. On en parle d'une organisation qui a misé davantage, qui est mise davantage sur la conquête par les institutions, par le droit, par l'utilisation du droit des minorités. Donc, quel est le propre de cette stratégie ? En quoi il se distingue en fait les groupes terroristes dont on a malheureusement l'habitude en Europe ? Pour moi, c'est un mouvement opportuniste, c'est une confrérie opportuniste, c'est-à-dire qu'elle prend la couleur du milieu. S'il faut utiliser la violence, on utilise la violence, mais dans les sociétés européennes, la violence est plutôt contre-productive, ça entraîne tout un tas de problèmes, surtout pour une minorité religieuse, on serait mis en prison, etc. Bon, bref, on risquerait d'être interdit. Donc, la confrérie préfère utiliser des moyens culturels, économiques, pacifiques, dans une société pacifiée, et donc les moyens d'influence, d'entrisme, en se servant d'un certain nombre de dispositifs. Alors, ça peut être le marché halal mondialisé, c'est la lutte contre l'islamophobie, c'est bien sûr la généralisation du voile, un certain nombre de choses qu'ils ont mis en place pour faire de nos sociétés européennes un minima des sociétés charia-compatibles. Si vous voulez, si on replace un petit peu le mouvement dans son histoire européenne, disons qu'il se crée à peu près dans les années 1960 une rencontre entre des islamistes venant de tous les pays du monde musulman et qui sont obligés de s'exiler, de s'expatrier pour ne pas être mis en prison ou être tués. Ils viennent d'Égypte, de Syrie et d'ailleurs, et ils croisent, ils s'interrogent sur comment ils vont faire quand ils vont venir dans les pays d'origine pour prendre le pouvoir. Et puis, plus le temps passe, et plus ils s'ancrent en fait dans les sociétés européennes et aux États-Unis, il y en a certainement aussi au Canada, et ils changent en fait leur mission. Au lieu de retourner à l'islam, ils vont faire venir l'islam à eux. Ils se donnent cette mission donc de prosélytisme, d'inviter d'abord les populations musulmanes qui sont issues de l'immigration, et leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et ensuite, l'idée étant de propager cette bonne parole ailleurs. Alors, vous avez évoqué la question du voile et elle est très importante parce que souvent, dans une perspective très libérale, on se dit que le voile, c'est l'expression d'une spiritualité personnelle. Et pourquoi se prononcer d'ailleurs sur la spiritualité des uns et des autres ? On a beaucoup ce débat-là au Québec sur la question de la laïcité dans l'espace public. Or, pour ce type d'islamisme, le voile, c'est pas seulement l'expression d'une spiritualité individuelle, c'est un marqueur social. Oui, enfin, c'est même pas un marqueur, c'est une norme. C'est-à-dire que, quelle que soit la forme que le voile prend, abaya, hijab, gilbab, tout ce que vous voulez, l'idée, c'est de faire disparaître le corps féminin de l'espace public. Et ça, c'est le fondement de la société islamique. Donc, il n'y a pas de société islamique sans la séparation des sexes, sans la division sexuelle du travail ou de l'espace. Donc ça, c'est très important. Ça nous donne aussi une clé pour lutter contre le frérisme, empêcher justement la propagation du voile et l'invisibilisation du féminin. Ça, c'est un outil très efficace. Chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils imposent le voile et ils le font généralement depuis les universités. Depuis les universités, mais cela dit, ils l'imposent de plus en plus jeunes. J'ai l'impression, ne serait-ce que de mémoire visuelle, des gamines de 6-7 ans voilées, je n'avais pas souvenir de ça. Et là, on en voit de plus en plus des deux côtés de l'Atlantique. Comment expliquer la volonté de voiler jusqu'aux fillettes, d'autant qu'à ce que j'en comprends, le voile est censé protéger des pulsions sexuelles des uns des autres. À quel moment une fillette de 6-7 ans est censée susciter un désir qui ferait en sorte qu'on devrait la voiler ? Oui, c'est vrai que je dis, en fait, ils se déploient dans les universités, mais leur priorité, c'est bien sûr les enfants, l'école. Et c'est pour ça que la première affaire de voile en 1989 en France a créé un séisme dans l'actualité. Ça a été quelque chose de très important parce qu'ils ne voulaient pas céder. Alors pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus souvent des jeunes enfants voilés ? On en voit même maintenant à la maternelle. C'est parce que, d'après ce que j'ai pu étudier, ça fait quand même 30 ans que j'étudie la question, effectivement, il y a une évolution dans ce sens, c'est parce qu'on ne veut pas, dans les sociétés pacifiées, on essaie d'éviter la violence intrafamiliale, on essaie d'habituer l'enfant le plus tôt possible à ce qu'on n'est pas à l'obliger, à l'âge de 12-13 ans, vraiment, la fille doit porter le voile, à le lui imposer. Donc, lui apprendre les gestes depuis toute petite, ça évitera les violences plus tard. C'est un conditionnement extrême qui va nous poser d'ailleurs pas mal de problèmes puisqu'on aura une génération, cette génération halale, qui n'aura connu que le halal et le voile ont une certaine forme d'enfermement. Alors, vous évoquez le voile, on peut évoquer aussi, et ça arrive, des jeunes femmes qui voudraient se sortir du voile, se retirer le voile. Il y a une histoire qui a bouleversé l'actualité française depuis une semaine environ et dont on a aussi parlé au Québec, l'histoire de Samara, si je ne me trompe pas sur son nom. Donc, cette jeune fille qui voulait vivre à l'européenne et qui, donc, ne portait pas le voile, s'est atteint les cheveux. Et donc, elle a été rouée de coups, elle est passée par le coma, parce qu'elle voulait vivre à l'européenne. On l'a sanctionnée sur le mode « vous êtes une mauvaise musulmane ». Et sa mère a témoigné de tout ça avant le lendemain, 24 heures plus tard, peut-être sous une pression communautaire, vous nous direz ce que vous en pensez, d'aller dire publiquement « mais ma fille est une bonne musulmane, elle était pieuse, elle est croyante, donc, sous-entendu, elle ne méritait pas ça ». Alors, de quoi cette histoire que je viens de résumer très rapidement est-elle le nom ? Alors, dans le prosélytisme des frères et du salafisme en général, il y a l'idée qu'on doit donc éviter les péchés, faire ce qui est bon pour soi, mais on doit aussi le faire pour les autres, c'est-à-dire faire des rappels aux autres et éventuellement des pressions sur les autres. Ça commence par sa famille, ses amis, puis plus tard, puis le voisinage, etc. Donc, il y a cette idée qu'il faut imposer, en fait, la loi même aux autres. Donc, je pense que dans des périodes où les… Là, c'était le mois de Ramadan, je ne sais pas si l'affaire Samara s'est déroulée durant le mois de Ramadan, mais enfin, c'est des périodes un petit peu où il y a une ferveur dans la communauté, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de contrôle. Les enfants, en fait, ou les adolescents ne savent pas vraiment contrôler ce qui leur est demandé, parce que c'est une religion et notamment dans sa forme fondamentaliste extrêmement contraignante, et ils finissent par imposer aux autres ce qu'ils subissent, par frustration, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a quand même une petite tradition, on peut le dire, que ce soit en Iran ou partout où on trouve des fondamentalistes, à créer des petites milices de contrôle où on va reprocher à telle femme d'être mal voilée. La question, moi, quand j'ai commencé à étudier le problème, donc c'était il y a 30 ans, on parlait d'absence du voile ou de voile, mais on ne parlait pas de mal voile. Aujourd'hui, les fondamentalistes musulmans chassent les mal voilés. Donc, on est sur une tendance assez lourde et je crois qu'il ne faut pas imaginer que cette tendance s'arrêtera. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête si on ne l'arrête pas nous-mêmes. Alors, un autre événement qui a marqué l'actualité, qui est peut-être dans la même logique, un jeune homme qui correspondait, on devine sous le signe d'une certaine liberté sexuelle avec une jeune femme, c'est les frères de la jeune femme qui sont mis au courant de manière ou de l'autre et les frères de la jeune femme décident de sanctionner, en fait, le jeune homme au point de le battre et il en meurt, tout simplement. C'est le jeune Chamsédine qui avait 15 ans. Cette histoire aussi a pris beaucoup de place en France. On a parlé de la logique du crime d'honneur pour parler de ça. Est-ce que l'islamisme tel qu'il s'est implanté en France s'accompagne d'une logique de crime d'honneur plus ou moins présente dans la société? Oui, je ne suis pas tellement sûre parce que les crimes d'honneur, en anthropologie du moins, c'est assez codifié. Ça correspond à des sociétés claniques, tribales, dans des économies traditionnelles. Il y a en fait des règles du crime d'honneur. Ici, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, la fille est aussi complice des frères. On n'est pas dans une histoire d'amour non plus. Mais il y a, je pense, cette volonté d'utiliser aussi la religion pour des vengeances personnelles et aussi se valoriser en disant « moi, je fais respecter l'islam ». Cet islam qui n'est pas clanique, mais qui est un islam mondialisé comme celui des frères et des salafistes. Alors, ceux qui connaissent le Canada savent que l'islamisme, ici, progresse en s'appuyant sur la culture des droits et libertés. C'est-à-dire, au point même où le voile et même pendant un temps, le niqab se sont présentés comme le symbole ultime de l'ouverture de la diversité et de la tolérance. On le voit aussi dans le discours de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a cette idée que quel est le symbole qui est le plus éloigné de nous aujourd'hui, c'est le niqab. Dès lors, s'ouvrir au niqab, c'est la preuve de notre propre tolérance et c'est même un symbole féministe parce que ça témoigne la liberté des femmes de ne pas se soumettre aux exigences vestimentaires des hommes. Ce discours existe aussi en Europe. Est-ce qu'on peut dire que, je reviens aux frères musulmans, la force des frères musulmans, c'est d'instrumentaliser le langage de la démocratie et des droits pour faire progresser leur programme ? Oui, c'est même de suggérer. Souvent, le discours que vous citez, heureusement, n'est pas majoritaire, bien qu'il soit quand même assez puissant dans les institutions européennes, que ce soit le Conseil d'Europe ou l'Union européenne. Maintenant, c'est vrai qu'il commence à être sérieusement contesté. On voit aujourd'hui que cet islamisme, cette islamisation pose des tas de problèmes. Donc, il y a un bas clash. Il y a eu effectivement des années où c'était un signe de diversité, où tout allait bien, etc. Et puis, on voit qu'en réalité, on a, et depuis en particulier le 7 octobre, on voit le lien entre l'islamisme, la montée de l'antisémitisme, une tension très, très forte dans la société, des crimes. On a encore vu des gens être égorgés hier par une personne qui, effectivement, ne faisait pas le Ramadan. C'était donc même des conflits à l'intérieur de la communauté musulmane qui sont très préoccupants. Donc, je pense que cette idée de diversité est en train de passer un petit peu. Et on voit d'ailleurs qu'en Europe, il y a une montée de la droite et de l'extrême droite qui devrait, effectivement, tempérer les ardeurs de la gauche. Alors, on dit souvent, et c'est assez intéressant, que la France, avec sa laïcité, est capable de résister davantage que d'autres pays à la poussée de l'islamisme. Est-ce que les Français, et ça, on le demande d'un point de vue québécois, parce que nous-mêmes, on a voté une loi en 2019 sur la laïcité de l'État, donc nous sommes des nations frères, des nations sœurs, plutôt. Est-ce que la laïcité permet véritablement de tenir tête à l'islamisme ou est-ce qu'elle est insuffisante ? Oui, elle permet à condition de l'utiliser. Et c'est ça qui est important. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la Constitution. Si on n'utilise pas nos droits, effectivement, ça ne change rien. Aujourd'hui, en France, nous sommes assez mal lotis. Peut-être qu'on est mieux lotis qu'en Belgique, peut-être aussi qu'au Royaume-Uni, où les Anglais sont totalement débordés par les manifestations chaque samedi du Hamas et de ses alliés utiles, on va dire. Mais en même temps, les Anglais sont plus conscients des aspects intellectuels du frérisme, alors qu'en France, on va lutter plutôt contre le djihadisme violent. Donc chacun a ses spécialités, chacun aussi ses populations. Les populations ne sont pas forcément sociologiquement les mêmes et même économiquement les mêmes d'un pays à l'autre. Donc en fait, et ça, les frères savent très très bien jouer sur les particularités. Donc ils s'attaquent en France à la laïcité, ils s'attaquent en Grande-Bretagne à la liberté d'expression, vous voyez. Donc les frères savent toucher là où ça fait mal et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont comme allié tous les déconstructionnistes de tout poil qui leur permet ensuite de proposer des valeurs et des normes très fortes. Il nous reste deux minutes environ, un peu moins. Il y a une formule qui a beaucoup été utilisée ces dernières années, un peu moins peut-être ces derniers temps, islamo-gauchisme pour parler de l'alliance entre l'islamisme, dans ses différentes nuances, et une certaine gauche qui voyait là un point d'appui pour contester une civilisation occidentale qu'elle accuse de racisme, de colonialisme et de tous les ismes que l'on sait. Pour vous, la formule d'islamo-gauchisme, elle est pertinente pour décrire cette alliance par plusieurs dénoncés ? Alors, c'est une formule de Pierre-André Taguier, je crois, qui voulait identifier là l'alliance qu'il y avait entre les Palestiniens et la gauche et le mouvement en fait pro-islamiste venu du conflit israélo-palestinien, il est plus que jamais pertinent, je pense. Depuis le 7 octobre, on voit très très bien les lignes se démarquer entre les gens qui ne sont pas seulement pro-palestinien mais pro-Hamas et qui font partie de la gauche, alors en France, c'est plutôt la France insoumise, au Royaume-Uni, ça sera plutôt le Labour, on voit très bien ces clivages, donc ça me paraît parfaitement pertinent. Alors Florence Bergeau-Blaclaire, vous êtes l'auteure du Frérisme et ses réseaux, un ouvrage qui a eu un grand écho en France et qu'on a tout avantage à lire de notre côté de l'Atlantique. Je vous remercie infiniment pour votre passage à Cube aujourd'hui. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci.